La Grande Évasion, film réalisé en 1963 par John Sturgess d'après le scénario de James Clavel et William Raleigh Burnett adapté du roman de Paul Brickell. Durant la seconde guerre mondiale, le stalag de Lufnort est un camp de prisonniers d'où l'on ne s'échappe pas. C'est là que sont réunis et étroitement surveillés tous les spécialistes et récidivistes de l'évasion. Le commandant Van Luger explique au colonel Ramsey, l'officier de liaison, comment et pourquoi l'évasion de ce stalag est absolument impossible. Eh bien, colonel Ramsey, au cours de ces quatre années, le Reich s'est vu forcé de déployer d'énormes efforts en hommes, en temps, en matériel et équipement, dans la chasse aux officiers prisonniers qui s'évadaient. Eh bien, c'est agréable de constater que l'on vaut aussi cher. Pour nous, il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Je tiens à vous prévenir qu'on ne s'évadera pas de ce camp. Colonel Van Luger, c'est un devoir sacré pour tout officier de chercher à s'évader. S'il ne peut y arriver, son devoir est de contraindre l'ennemi d'affecter à sa garde un nombre disproportionné d'hommes. Et son devoir consiste à harasser l'ennemi au mieux de ses moyens. Oui, je sais. Les hommes placés sous votre autorité y sont fort bien arrivés. Nous y mettrons fin ! Colonel, est-ce comptez-vous que des officiers oublient leurs devoirs ? Non. Et c'est parce que nous envisageons le contraire qu'on vous a mis ici. C'est un nouveau camp. On l'a bâti pour vous garder, vous et les vôtres. Il est organisé en fonction des plus récents perfectionnements en la matière. Et en moi, vous n'aurez pas affaire à un simple joulier, mais à un grader supérieur. Par une intelligente collaboration, on pourra peut-être attendre la paix aussi confortablement que possible. Mais ce faisant, les nazis ont involontairement réuni la meilleure équipe de spécialistes de l'évasion de toute l'histoire militaire. Parmi eux, le capitaine Virgil Hiltz, le roi du frigo, le capitaine Bob Henley, le chapardeur, le lieutenant Daniel Wielinski et le capitaine William Dix, dit Daniel et Willy les rois du tunnel. A peine arrivé, certains tentent de s'évader, mais sans succès. La Gestapo amène au camp le commandant Roger Bartlett, instigateur de plusieurs tentatives d'évasion, dit le Grand X. En accord avec le colonel Ramsey, il décide d'organiser l'évasion de 250 prisonniers. Nous consacrerons nos énergies au sport, au jardinage, à toutes les activités qu'on appelle culturelles. Ce qu'il faut, c'est endormir les chleux, en somme. Pendant ce temps, nous creuserons. Un regard superficiel sur le corps montre que les baraques 104 et 5 sont les plus près des bois. Le premier tunnel partira de la 105 et filera à l'est sous le fort lager, le frigo et l'enceinte. Mais ça fait plus de 100 mètres, ça, Roger. Vous avez fait un relevé, Denis ? Mais je ne l'ai pas terminé. Il ne porte guère plus que sur 80 mètres. Quand vous l'aurez fini, prévenez-moi. Combien d'hommes comptez-vous faire sortir, Roger ? 250. De son côté, Ilse a un projet d'évasion avec Yves d'Hilato. Il en fait part à Bartlett. Quel genre d'évasion est-ce que vous projetez ? On se profilera la nuit dans un coin que j'ai repéré près des barbelés, un angle mort. Et puis on creusera jusqu'à un mètre. La terre, on la répandra à la surface pour pas que ça se voie ensuite tout droit. Yves, qui connaît la musique, creusera devant, repoussera la terre derrière lui et je l'étalerai derrière moi. On s'enfouira dans le sol comme deux taupes et au petit jour, on n'aura pas assez de les barbelés, on n'aura plus qu'à s'enfoncer dans les voies et en route. Oh, Ilse, comment respirerez-vous ? Eh bien, on a un tube en fer à charnière, on fera des trous pour l'air tout en creusant. Bonne nuit, colonel. Malheureusement, leur tentative échoue et ils se retrouvent au frigo. Les hommes continuent à cruiser les tunnels, mais l'évacuation de la terre pose un problème. C'est Eric qui trouve la solution. Vous ne me croirez pas, mais je crois avoir la solution. Tout le problème est d'arriver à se débarrasser de la terre dans l'enceinte de l'eau flague. Mais ça va de soi. Vous permettez, vous bourrez ces sacs avec les déblés du tunnel, puis vous les enfoncez dans vos pantalons. Vous vous baladez dans le camp et alors de vos poches, vous tirez sur ces ficelles. Et les épingles se détachent. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'étaler avec les pieds. Du coup, tous les prisonniers se mettent à jardiner au grand étonnement du commandant du camp. Chacun participe à l'organisation de l'évasion en fonction de ses compétences. Blight, le faussaire, fait de faux papiers d'identité. Sedwick fabrique une pompe à air qui permet de respirer dans les tunnels. Griff confectionne des costumes. Pendant qu'ils sont en train de fêter le 4 juillet, les Allemands trouvent le tunnel de la baraque 105. Désespéré, Yves essaie de s'échapper en franchissant les barbelés, mais il est abattu par les Allemands. Afin de récolter les données géographiques nécessaires à l'organisation de l'évasion, Yves se parvient à s'évader la nuit même et se faire reprendre après aussitôt. Mais tout ne se passe pas simplement. Ensevlie dans son tunnel, Danny qui s'avère être claustrophobe, veut s'évader par les barbelés, mais Willy n'en empêche. Blight se rend compte qu'il devient aveugle. Roger veut l'éliminer de l'organisation, mais Enles y oppose et dit qu'il gardera Blight avec lui. Le grand soir arrive. Les uns après les autres, les prisonniers s'engouffrent dans le tunnel. Hélas, au moment de sortir, Yves leur annonce qu'ils sont toujours dans le camp allemand et qu'il manque 7 mètres avant d'arriver dans les bois. C'est à 7 mètres des bois. Le trou est en plein à découvert et le garde est entre nous et les projecteurs. Comment est-ce que c'était arrivé ? Le relevé qu'on a fait est important. Marc n'est rien maintenant, tant pis. Une seule chance. Une fois que le garde se sera écarté à l'autre bout du camp, vous pourrez vous préparer. Je tâcherai de gagner le bois et à mon signal, vous sortirez. Mais les Mirador Hills, c'est un risque qu'il faut courir, mais ils doivent surveiller le camp, je pense, par les bois. 76 d'entre eux réussissent à s'enfuir via le tunnel Harry avant que l'alerte ne soit donnée. Mais la plupart sont repris et 50 sont exécutés par la Gestapo. Seul en réchappe Danny et Willy qui parviennent à embarquer sur un bateau en partance pour la Suède, et Sedwick qui réussit à passer en Espagne. Après ce cuisant échec, le colonel Van Lugger est relevé de son commandement. L'amour ... Sous-titrage MFP. ... 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